Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Deux invités ce midi pour un Transparence un peu spécial consacré à l'accord signé hier sur la reprise de l'usine du Sud. Les deux invités sont donc Sonia Baquet, la présidente de la province sud. Bonjour, merci d'accepter votre invitation. Bonjour. Vous êtes là au-delà de la présidence de la province sud, vous nous disiez tout à l'heure. Oui, pour les loyalistes également, au titre duquel on a signé cet accord. Et Adolphe Digué pour le FLNKS, vous aussi Adolphe Digué, à quel titre est-ce que vous vous exprimez ce midi ? Que les choses soient bien claires. Non, je suis membre du FLNKS et donc le collectif m'a demandé d'assumer cette partie. Le collectif qui rassemble l'ICAN et le collectif du Sud, c'est une pays. Merci à tous les deux d'avoir accepté votre invitation pour y voir un peu plus clair sur cet accord qui a été signé hier après-midi sous l'égide de la coordination et la facilitation du président du Congrès, Rocco Amitant. C'est un nouveau modèle qui repose sur la maîtrise de la ressource, la valorisation de la richesse et la préservation de l'environnement. Première question, est-ce que vous êtes satisfait de cet accord ? On a dit hier que c'était un accord gagnant-gagnant. C'est votre conviction ? Ou l'un et l'autre, chacun de vos partis ont dû faire des compromis, on imagine ? Sonia Bacquès, gagnant-gagnant ? Oui, évidemment, puisqu'on l'a signé. Je pense que c'était l'intérêt pour tous les Calédoniens de sortir de cette période compliquée. Et puis on est sortis, au-delà d'une négociation sur un simple accord, on est sortis avec un nouveau modèle pour la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que ça a un intérêt qui va au-delà de la question de ce conflit. Et vous, Adolphe Digué, on sait que vous aviez des revendications, enfin que le collectif avait des revendications assez fortes ces derniers mois. Vous êtes satisfait malgré tout ? Vous estimez que vous n'avez pas dû faire trop de compromis ? Comme nos vis-à-vis, c'est une solution d'entente pour sortir du conflit. Donc, à cet accord, on a acté les différentes étapes. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de réuniement. La province a pris en compte la parole des gens de l'endroit. Et qui peuvent aussi incarner un peu la parole de l'ensemble du pays. Donc, quand on dit que c'est un accord qui nous permet de sortir par le haut... Alors, l'usine a provoqué de très vives tensions avec des positions qui semblaient irréconciliables. Sur la forme, d'abord, comment vous êtes parvenu à ouvrir ces discussions ? Qui a pris l'initiative ? Comment ça s'est passé ? Parce qu'on a eu à un moment l'impression que c'était fini. Que plus personne ne s'adressait la parole. Qu'est-ce qui a pris l'initiative d'ouvrir ces discussions ? En fait, je crois qu'on était arrivés à un moment où il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises. C'est-à-dire que le processus a avancé. Et à un moment donné, moi, j'ai dit que je souhaitais reporter la date de l'Assemblée de province pour ouvrir le dialogue. En parallèle, il y a eu une démarche qui a été initiée par le président du Congrès pour initier ce dialogue. Donc je crois qu'on était arrivés à un moment où tout le monde avait la volonté de se parler. Et c'est vrai qu'on a fait 16 réunions pendant ces trois dernières semaines. Et je crois que ce qui était très important, c'est d'écouter ce qui était important, essentiel pour les uns et pour les autres. Entendre ce qui était important pour les uns et pour les autres. Et essayer de faire au mieux pour que chacun s'y retrouve. Et je pense que c'était ça l'exercice auquel on n'était plus forcément habitués depuis un moment. Alors on parle d'un accord politique et non pas un accord industriel. Pourquoi un accord politique, Adolphe Digué ? C'est vraiment, ce sont les partis politiques de Nouvelle-Calédonie qui ont essayé de s'entendre sur l'avenir de l'usine du Sud, voire l'avenir des modèles miniers ? Bien, mais comme vient de dire la présidente de la province, il y a une qu'elle a introduit dans le circuit institutionnel. Donc, le dossier tel qu'il était. Et donc, pour sortir du conflit, elle nous a proposé de rentrer en négociation. Et donc, ce sur quoi on s'est attendu au niveau du collectif et plus particulièrement au niveau des gens qui sont engagés sur le terrain. Il a fallu donner un exitoire. Il faut lui donner un exitoire. Parce que depuis décembre, on ne s'est pas compris. On a été chercher une discussion d'abord avec l'État. L'État nous a bien fait comprendre que c'est quand même vous les calendariens qui avez la compétence en matière de nickel. Et donc, c'était un peu notre vendication de rester un peu dans l'impasse. Jusqu'à ce que la présidente de la province sud nous donne cette occasion. Et on l'a saisi. C'est ce qui s'est passé durant ces trois dernières semaines. Alors, pour revenir peut-être dans le détail autant que possible de cet accord. Donc, maîtrise de la ressource, valorisation de la richesse, préservation de l'environnement. Ce qui intéresse peut-être les Calédoniens, c'est de bien comprendre le tour de table, comme on dit, qui a été réalisé. Quel est l'actionnariat ? Qu'est-ce qui rachète Valais, finalement ? 95% des parts ont été mis en vente par Valais. C'est un consortium purement calédonien qui le rachète. Oui, alors, c'est vrai que ce qu'on a voulu faire, nous, dès le départ, c'est sortir de ce prisme qui était uniquement la question de l'actionnariat, qui nous a opposés pendant des mois et des mois. Et c'est en sortant de ce prisme-là, en réfléchissant un peu en dehors de nos postures habituelles, qu'on a réussi à en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, d'abord, on s'est assez vite mis d'accord sur les questions d'environnement. Parce que, sur les questions d'environnement, on est tous très attachés à ce que le barrage soit sécurisé, que les résidus ne soient pas toxiques, etc. Donc, on s'est assez vite mis d'accord là-dessus. Et on s'est posé la question de fond. Parce que vous parlez d'un actionnariat calédonien. On va y revenir, bien sûr, on va expliquer qui est dans l'actionnariat. Mais c'est au-delà de ça. La revendication des indépendantistes depuis des années et des années, c'est la maîtrise de la ressource et la valorisation de la richesse. Et jusqu'à présent, on était en train de se battre là-dessus, sur 51-49, ou pas 51-49. Et en fait, on est sortis de nos postures, on est sortis du cadre habituel, puisqu'on va devoir même modifier le code minier, pour construire un nouveau modèle qui fasse que les titres soient bien, des titres qui sont détenus par une entité calédonienne, en l'occurrence une filiale de Promosud dans laquelle il y aura les populations locales. Et donc, c'est là que la maîtrise de la ressource, on l'acquiert. La question du capital, encore une fois, on va y revenir. On a bien 51% d'actionnariat calédonien. Donc, on peut bien considérer ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la maîtrise de la ressource. Et enfin, parce qu'on a quand même du mal à gagner de l'argent sur notre nickel, on va avoir une valorisation directe de nos titres miniers, donc de la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Oui, s'agissant de cet aspect, c'est un aspect fondamental de notre revendication. C'est à dire que la maîtrise, parce que pour nous jusqu'ici, c'est un capital naturel transformé dans un capital social. C'est ça, la base de notre doctrine. Et donc, avec le schéma qu'il nous est proposé, d'extraire, de sortir de l'actif, de valer en scène les titres miniers, et les sendés à une société, ou bien en tout cas, à une entité de la province sud, ça résout en partie notre positionnement fondamental. À savoir qu'on veut valoriser un gisement, dans le cadre d'un montage. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le nord, parce qu'on avait une usine à construire, et l'ensemble du gisement a été valorisé, pour justement permettre la construction. Il s'agit pour nous, dans le sud, de reprendre un actif qui existe. Donc, on a le port, on a l'usine, et la mine qui faisait partie de l'actif de Valet-NC a cédé, mais qu'on a pu décrocher par la négociation qu'il y a eu, et que Madame la Présidente a obtenu de Valet-NC, de pouvoir décrocher. Et les titres miniers, donc, reviennent à la province pour faire court, pour faire simple, et ils sont loués à l'industriel. C'est l'innovation, ça ne s'est jamais fait en Nouvelle-Calédonie, ce genre de modèle ? Non, en fait, il y a des locations de titres, ce qu'on appelle une amodiation, termes techniques, il y a des locations de titres entre une société et une autre société privée. Jusqu'à présent, c'était comme ça que ça fonctionnait. Le modèle qu'on crée là est nouveau, c'est-à-dire que le fait qu'une industrie minière, finalement, n'ait pas elle-même, que l'exploitant lui-même n'ait pas les titres, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, et c'est la grande révolution de ce qu'on a fait là. Après, vous parliez du capital. Le capital, on a aussi souhaité qu'on puisse avoir un capital qui soit calédonien, une société qui soit calédonienne. Donc là, c'est effectivement 30%. Je rappelle que jusqu'à présent, c'était 95% en Valais, 5% la SPMSC, qui est la société qui regroupe les trois provinces. Là, la SPMSC passe de 5 à 30% gratuitement. Les intérêts locaux avec les salariés et les populations locales à 21%. C'est ça, le total de 51%. Et ensuite, on a l'actionnariat extérieur, entre guillemets, avec CFP et Trafigura. On va revenir d'ailleurs un peu sur cet actionnariat. Tout de même, Adolphe Digouet parlait du modèle du Nord, enfin, de ce qui s'est passé dans le Nord. C'est quand même deux cas de figure complètement différents. Notamment, il y a le chiffre symbolique de 51%. Donc là, on est à 51% d'intérêts calédoniens, mais ce n'est pas la collectivité qui est à hauteur de 51%. C'est ça. Voilà, bien entendu. Mais là où, donc, les collègues de la province sud, en tout cas des loyalistes, nous ont convaincus, c'est que les titres appartiennent désormais au pays. Et donc, ils ne seront pas nantis. Et donc, si toutefois, on ne réussissait pas, et donc quelqu'un serait intéressé, mais ils viendraient juste pour faire fonctionner l'usine, il faudra fonctionner le port, les choses et tout. Mais les titres, ce sont les calédoniens qui les maîtrisent. Et donc, si vous voulez, ça y ressemble, en partie, à ce qui se fait dans le Nord. Ça ressemble en partie. La SPMS, c'est à hauteur de 30%, donc c'est les trois provinces. C'est gratuit. On monte de 5 à 30%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Comment ça se justifie, cette augmentation ? Et pourquoi c'est gratuit ? Parce qu'on a bien négocié. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que là, du coup, on n'a pas une collectivité publique qui se retrouve actionnaire à 51%. Donc, le risque financier n'est pas porté par la collectivité publique. On a effectivement négocié que la SPMSC puisse passer de 5 à 30% gratuitement. C'est aussi l'apport, c'est ce que pèse l'apport de notre richesse dans l'accord qui est passé. On avait également quelques milliards de dettes qui ont été annulées dans le cadre de cette session. Que ce soit les dettes au BRGM, que ce soit les dettes avalées. Aujourd'hui, les différentes sociétés calédoniennes qui rentrent dans l'accord n'ont plus de dettes et donc rentrent dans l'accord à zéro. Les salariés, les populations locales à hauteur de 21%. Alors, on sait que dans les précédents projets, il y avait déjà cet actionnariat salarial qui est assez nouveau d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Les populations locales, Adolphe Digouet, c'est qui ? Et comment est-ce qu'elles rentrent dans le capital ? S'agissant des populations locales, ils seront regroupés dans un fonds de prévoyance des risques environnementaux et sociaux. Donc, ça va être l'ensemble des citoyens qui seront concernés par ce fonds-là. Mais ce sont les tribus ? Ce sont les gens du Sud ? Pour le moment, c'est ouvert à l'ensemble des citoyens. C'est un fonds. C'est un fonds qui va regrouper. Et les Calédoniens peuvent souscrire éventuellement pour rentrer dans ce fonds ? Il ne s'agit pas pour le moment d'un actionnariat populaire où chacun amène débit. Donc, pour le moment, au niveau de la négociation, en tout cas, ce qui a été acté, c'est un fonds qui regrouperait l'ensemble des intérêts calédoniens, y compris les individus, les tribus, les groupes d'individus. Et là aussi, c'est un fonds qui est... Comment est-ce qu'il est abondé ? L'argent vient d'où ? Il a été négocié également que l'entrée de cette société se fasse gratuitement. Mais juste un mot supplémentaire, parce qu'on parle beaucoup de l'actionnariat de Prony Ressources, qui demain s'appellera Goro Ressources. On parle beaucoup de cet actionnariat-là. Mais en fait, encore une fois, la grande nouveauté, c'est quand même cette histoire de titres et cette histoire de qui possède les titres et qui les loue. Parce que c'est finalement là qu'il va y avoir des ressources nouvelles, une valorisation enfin de la richesse caïdonienne. Et dans cette société qu'on appelle Sud Nickel, qui est une filiale de Promosud, il y a également une représentation des populations locales. Et on a voulu aussi faire quelque chose d'un peu nouveau. C'est... On a... On a le... En province nord et en province sud, on a du nickel. On n'en a pas en province des îles. Et donc, on a souhaité également pouvoir donner à la province des îles un petit quelque chose là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on est... Et ça va dans le sens du fonds de prévoyance dont parlait Adolphe Digouet à l'instant. C'est... L'idée, c'est quoi ? C'est de dire... On pioche dans la ressource calédonienne, on l'épuise petit à petit. L'idée, c'est comment on fait pour prévoir la suite, pour préparer la suite. Et l'idée, c'est aussi, à mon sens, en tout cas pour ce qui nous concerne, de préparer de la diversification économique, de préparer finalement le fait que les jeunes calédoniens aient du travail en dehors du nickel également. Alors, le partenaire industriel pour continuer avec cet actionnariat malgré tout, Trafigura, hauteur de 19%. C'était un point de blocage, Trafigura. Finalement, vous l'acceptez parce qu'il n'y a personne d'autre, parce que c'est le meilleur, parce qu'il fallait faire avec ? Trafigura reste à l'issue d'une négociation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a pris trois semaines. Et donc Trafigura reste, mais sans Antoine Mbrier. Donc il fallait le dire, ça, il le précisait. Et donc Trafigura reste pour les raisons que le dossier existait déjà. Il y a déjà eu des engagements financiers, mais il est bien dit dans l'accord qu'il faudra qu'on se donne les trois premières années. Et donc au bout, en 2024, en fin 2024, on fera le bilan à la fois sur le plan industriel, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Est-ce que Trafigura en tant qu'industriel ou en tant qu'actionnaire a joué le jeu ? Ou en tout cas a été à la hauteur des enjeux ? Et il est bien dit qu'à ce moment-là, on reverrait l'actionnariat sur le plan financier et sur le plan industriel. En recherchant éventuellement un autre industriel, ça reste... C'est ouvert. L'accord le prévoit. On peut aller chercher une capacité industrielle sur le plan hydrométallurgique. C'est prévu dans l'accord parce que c'est celui-là qui nous manque aujourd'hui. Mais il est... On ne l'a pas sorti, mais il y a... On a présenté un processus. Et le protocole qui a été signé hier, c'est une entente, mais c'est sur un processus qui va regrouper les Calendoniens. D'accord. Voilà pour Trafigura. La compagnie financière de Proni, enfin, à hauteur de 30%. Ça aussi, on voit mal ce que ça sert en exactement... Ce que ça représente exactement cette compagnie financière de Proni. Alors, c'est là où devait être Antonin Beurrier, notamment, et Antonin Beurrier n'y est plus. Antonin Beurrier n'y est plus. Juste, je pense qu'il faut revenir sur l'état des choses quand on a commencé la discussion. Il y a un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, quand Valet a décidé de partir, il y avait au départ quelques repreneurs potentiels, et puis, il y a eu le Covid, et puis, il n'y avait plus de repreneurs du tout. Et à ce moment-là, il a fallu aller chercher des gens qui étaient intéressés par le projet. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le nickel calédonien, mais ils sont surtout intéressés par le fait de récupérer le produit qui sort, mais pas forcément à rentrer dans le capital. Parce que rentrer dans le capital en Calédonie, ça pose tout un tas de problèmes, et c'est vrai qu'on a moins de candidats pour rentrer au capital que pour acheter le produit qui sort de notre usine. Donc, il y a eu un énorme effort qui a été fait à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il y a eu l'actionnariat salarié, c'est pour ça qu'il y a eu le management qui s'est positionné pour dire, nous, on prend le risque avec la société qui viendra, et c'est comme ça que Trafigura est venue. Elle est venue parce que elle a dit, ok, je peux faire confiance parce que je vois que le management s'implique, je vois que les salariés s'impliquent. Donc, le résultat de cet actionnariat, c'est aussi le résultat de tout ça avec un industriel, Trafigura, qui a accepté de venir dans ces conditions-là. Donc oui, CFP, c'est le management et c'est un fonds australien qui permet, parce qu'à un moment donné, on a dit tous les gens qui rentraient gratuitement, mais à un moment donné, il y a quand même des gens qui payent dans cette histoire, et donc les gens qui payent, c'est Trafigura, qui a été, je tiens à le souligner, quand même, qui a été extrêmement moteur dans ces discussions, puisqu'on en a discuté tous les jours avec eux, sur la question des titres, notamment, puisqu'ils ont compris très vite, eux, que ça existe ailleurs et ils pouvaient pas... Pourtant, c'est un choix extrêmement lourd de conséquences. Ils étaient propriétaires de leurs titres et ils le seront plus demain. Ils ont été moteurs là-dedans parce que, je crois que... Enfin, ils croient, eux, dans la réussite de ce projet, comme nous, on y croit. Je crois que dans trois ans, on verra ce que ça donne, mais on aura fait Lucie et vous savez, l'accord avec Tesla, et on va sans doute y revenir, mais l'accord avec Tesla prouve que notre produit, ce qu'on va sortir de notre usine, est recherché et je suis convaincue qu'on va réussir à avoir d'excellents résultats avec cette usine. Voilà, si on parle d'argent encore un petit moment, il y a Valet qui va payer, Valet qui laisse de l'argent, c'était prévu dès le début, qui va également payer la remise en état du site. C'est ce qui est convenu dans l'accord. Oui, alors, c'est pas dans cet accord-là parce que Valet n'est pas signataire de cet accord-là, mais effectivement, les dégâts, la remise en état du site a un coût extrêmement lourd. Valet est prêt à financer ce redémarrage à condition que l'usine soit vendue. C'est-à-dire que Valet ne voulait pas que le redémarrage, ne veut pas d'ailleurs, que le redémarrage de l'usine se fasse sans que la vente soit effective. donc ils sont d'accord pour payer mais à condition d'avoir la certitude que l'usine est vendue. Et alors l'État, l'État également participe au rachat à la reprise de l'usine ? C'est Adolf qui va répondre sur l'État. Non, Adolf, pas par contre. Non, non, je veux dire, mais bien sûr. Vous avez tous signé cet accord. Ça l'est passé dans l'accord. Dans le deal, il y a Valet qui laissait 50 milliards donc l'État donc à travers ses différentes contributions donc laisse environ 60 milliards et donc c'est ce qu'il faut pour refaire démarrer les choses et tout ça. Donc bien entendu, l'État y contribue. Et alors il y a enfin le partenariat emblématique avec Tesla, le spécialiste des voitures électriques. On sait que le produit qui doit être, qui doit sortir de l'usine, c'est le NHC qui est le produit qui sert de base aux batteries de véhicules électriques. Quel va être le rôle de Tesla dans l'avenir de l'usine ? Elle va s'occuper, ils vont s'occuper de quoi ? Ils vont acheter le produit ? Ils veulent éventuellement être conseillers techniques ? Comment ça va se passer avec eux ? L'avantage d'avoir un industriel comme un Tesla, c'est que c'est le plus grand constructeur de voitures électriques dans les besoins. Et donc, ce qu'ils nous ont indiqué lors de la vision conférence qu'on a eu avec eux, c'est qu'ils viendraient dans ce qu'ils appelleraient un comité technique et qu'ils nous épauleraient ou en tout cas nous appuieraient sur les choix des évolutions possibles dans notre produit. Aujourd'hui, l'usine de Rendema est qu'on va prondir jusqu'au NHT. Mais bien entendu, l'ambition des Calendoniens, c'est de pouvoir transformer et sortir à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Donc, ce qu'ils nous ont bien indiqué, c'est que le NHT et que les produits aujourd'hui, ils vont le faire, ils font d'abord le faire raffiner. Parce qu'eux, ils ont besoin de nickel pur. Et ce qu'ils nous ont aussi indiqué, c'est du nickel métal, du nickel métal ou bien du sulfure de nickel. Donc, ça nous donne les orientations déjà sur ce qui deviendrait. Donc, s'il fallait réinstaller une raffinerie sur site, c'est plutôt à ceci, cette cible-là qu'il faut viser plutôt que de ressortir du nickel oxy. Pour perfectionner le produit et faire quelque chose qui soit vraiment adapté au marché. Oui, en fait, l'intérêt de Tesla, c'est que c'est eux qui créent la technologie, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un coup d'avance sur beaucoup de gens dans le monde. Et donc, l'idée, c'est que ce partenariat, il va permettre finalement que la Calédonie soit à chaque fois au cœur de ces avancées technologiques, de manière à ce que, en fait, on produise ce dont on a besoin dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, Tesla, l'idée de ce partenariat, c'est que Tesla nous aide à ce que notre produit soit celui qui est attendu sur le marché. Donc, à ce qu'on ait la valorisation la plus grande du produit qu'on vend. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le NHC, ils nous ont expliqué qu'effectivement, en ce moment, c'est ça qui est attendu, c'est ce produit-là. Ils veulent travailler avec nous sur le fait que ce nickel soit le plus vert possible. Vous savez que Tesla a beaucoup d'ambition en matière environnementale. Et donc, l'idée, c'est aussi que la Nouvelle-Calédonie puisse être une vitrine sur cette question du nickel vert qui est énormément attendue dans le monde. Donc, Tesla va nous accompagner là-dessus. Et quand les technologies évoluent ou au fur et à mesure des besoins qu'il peut y avoir, l'idée, c'est d'avancer. S'il y a besoin de raffiner sur place, on raffine. Si c'est pour faire du sulfate de nickel, on fera du sulfate de nickel. Etc. L'idée, c'est que Tesla nous accompagne là-dedans. C'est un partenariat effectivement très intéressant. Alors, on en parlait, le nickel vert, la préservation de l'environnement, c'est aussi l'un des volets importants de cet accord politique. Adolphe Digoé, c'était l'une des revendications essentielles, on peut dire, du collectif, la protection, la préservation de l'environnement. Voilà, mais bien entendu, ça a même été évoqué comme un préalable. Mais, je veux dire, le préalable a aussitôt été levé puisqu'il y a eu, comment dire ça, une première table ronde organisée par l'État. Ensuite, je crois que la province a organisé le CICS. Et à la suite de ça, l'exécutif de la province a proposé un arrêté avec un certain nombre qui reprennent qu'un certain nombre d'expertises complémentaires a réalisé. Je crois qu'il y en a sept. Dans la première, il s'agit donc de vérifier la stabilité de K.O.2. Dans la première, les deux premières expertises, s'agissant de K.O.2, la stabilité et puis le phénomène de liquéfaction. Donc, ça doit être repris dans cette expertise-là. Les autres aspects, ce sont des aspects qui concernent la bioaccumulation. Est-ce que les installations de mesures sont suffisantes ? Est-ce qu'il ne faut pas rajouter d'autres ? Et donc, tout de suite, comme a dit la présidente de la province, ceux qui nous représentent, qui discutent pour nous sur cet aspect-là, ils sont vite tombés d'accord. et le lancement du projet Lucie, c'est également quelque chose qui vous satisfait ? Dans l'accord, je m'excuse, c'est bien un sujet prépondérant, il a été bien pointé dans l'accord que dès que les gens reviennent sur site et remettent en fonctionnement le site, on souhaite que Lucie, la construction de Lucie se mette en place. parce que ce qui est dit dans l'accord, c'est qu'en 2025, on souhaite que Lucie rentre en production ou en tout cas rentre en service. Et ce qui est fléché, c'est qu'il faut qu'on ait séché l'ensemble des bouts contenus actuellement dans le bassin K1-2 et ceux qui arriveraient chaque année du process et qu'en 2031, lorsqu'il se reposerait la question de la capacité de l'imperme, mais on aurait en l'ensemble des bouts séchés. Donc c'est ça un peu le chemin sur lequel qui est tracé aussi, c'est pas Tunes-Sud, mais on trace un chemin et on essaie de s'y atteler ou en tout cas si on tourne ça qu'il faut qu'on travaille. Sur l'environnement, la province sud avait toujours dit qu'elle maintenait ses engagements et que ça n'a pas été un point de blocage pour vous ? Non, pas du tout, au contraire, je crois que toutes les populations, la province sud, les loyalistes que je représente aussi, on est très attachés à ça. On a tous intérêt à ce que le barrage ne casse pas, on a tous intérêt à ce qu'il n'y ait pas de conséquences pour la population et on a tous intérêt à ce que les normes environnementales soient les plus hautes possibles de manière à ce que l'image de la Nouvelle-Calédonie reste bonne à l'extérieur selon le nickel qu'on produit. Donc là-dessus, on a très vite trouvé des points d'accord parce que ça fait partie des préoccupations de tout le monde. Au niveau des réactions maintenant, comment l'environnement c'était justement l'un des points clés des revendications du collectif, de l'ICAN, la base, si on peut dire, a accepté cet accord ou est-ce que certains ont encore des réticences, vous reprochent, vous leur faites trop de concessions, ça se passe comment Adolphe Digouet ? Nous avons présenté la démarche. Nous avons présenté la démarche en notre base et l'essentiel de notre base, en tout cas, ceux qu'on a rencontrés, nous ont donné leur accord. On a bien expliqué qu'on était rentrés en négociation pour porter un projet et on ressort avec un à l'issue d'une négociation et donc c'est autour de ça qu'on veut travailler et de toute manière on va reprendre le contact et il faut continuer à expliquer maintenant que l'accord est là donc il faudra aller expliquer les termes de l'accord pas par point. Alors on sait par ailleurs que ce conflit autour de l'usine du Sud a produit un certain nombre de violences, d'exactions, de destruction, d'agressions. Il y a des procédures juridiques en cours. Qu'est-ce que vous demandez ? On en est où ? Comment les choses vont se passer ? C'est une question que se posent quand même les Calédoniens aujourd'hui. Est-ce que cet accord efface tout ? Ou est-ce que les gens qui ont commis des actes délicteux, qui ont agressé des forces de l'ordre, qui ont détruit l'usine vont devoir être sanctionnés ? Est-ce que ça a été abordé ? Qu'est-ce que vous, quelle est votre réponse ? La réponse c'est qu'on a mis en place comme on a mis en place un comité d'une suivie de cet accord sur les aspects environnementaux, sur les aspects industriels, les choses. On s'est convenu entre nous de mettre en place ce qu'on appelait un comité de crise. Bien entendu, on essaiera à l'intérieur de ce comité de crise d'avoir la province, bien entendu, comment dire ça, l'industriel, l'État. Notre souhait, c'est que à chaque situation, corresponde, comment dire ça, corresponde une évolution ou en tout cas qu'on prenne en compte l'ensemble d'un dossier. Il y a les gens qui ont été incarcérés, il y a les gens qui sont poursuivis, il y a les gens qui sont licenciés, il y a des gens qui, et puis à l'intérieur de nos populations locales là-haut, il y a eu des tensions les choses et tout et donc, c'est comment on peut réhabiliter les gens. Il est en question que l'accord fasse tout, non, ce n'est pas un accord sur l'amnistie, mais qu'on souhaite qu'on traite au cas par cas toutes les situations qui découleront du dossier. Et c'est ce comité de crise qui en sera chargé ? Juste un mot pour dire que la justice n'est pas signataire de l'accord. Donc, chacun joue son rôle, la justice joue son rôle, il y a des choses qui ont été faites. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont été touchés dans les deux sens, qui ont été touchés par ce conflit. Il y a sans doute des démarches qui vont être faites aussi sur le site parce que les salariés pour réhabiliter les uns les autres, il y a des choses à faire. mais évidemment, nous, on a signé un accord politique et ça a été dit par Adolphe, il n'y a pas d'amnistie dans un accord politique. Donc, l'idée, c'est simplement de prendre en compte les situations humaines qu'on va rencontrer dans le cadre de ce comité de crise. Alors, cet accord politique est signé, l'usine va pouvoir entrer en activité. Quel est le calendrier maintenant ? Vous avez fait le plus dur mais il reste encore à remettre le site en état, à relancer les choses. Qu'est-ce qui est prévu ? Il faut des autorisations aussi, j'imagine encore. Le conseil consultatif des mines doit se réunir ou non ? L'Assemblée de province doit se réunir ou non ? En fait, il y a deux choses différentes. Il y a le processus de cession de l'usine dans lequel il y aura la fin du processus qui doit continuer avec l'Assemblée de province et puis avec toute la partie finalisation. Il y a quand même un certain nombre de modifications dans le pacte d'actionnaires entre les uns et les autres en fonction de cet accord. Il y a des modifications du coût bancaires parce qu'évidemment, les comités de crédit des banques regardent ce qui s'est passé là pour savoir quelles sont les conséquences financières qu'il y a. Les titres, ça a forcément des conséquences, etc. Donc ça devrait être finalisé d'ici la fin du mois de mars. Mais l'idée, c'est, on l'a évoqué un peu ce matin, mais l'idée, c'est que la remobilisation se fasse au fur et à mesure. Donc sans doute, la semaine prochaine, la préparation de la remobilisation, ça, c'est les informations de l'entreprise, Valet-NC, la remobilisation se ferait petit à petit de manière à ce qu'il puisse y avoir un redémarrage à partir du 15 mars au fur et à mesure avec, je le rappelle, la volonté de Valet de voir la vente se faire avant lui, avant que le redémarrage effectif et la production de nickel se fassent. Est-ce qu'il faudrait que Valet signe aussi un jour que la vente soit effective ? Donc ça, ça, ça va arriver sans doute à la fin du mois de mars, le temps que les différentes procédures se fassent, mais ça n'empêche pas en parallèle que le processus de redémarrage qui en tout va prendre un mois, donc même si on démarrait aujourd'hui, il faut un mois pour que l'ensemble des procédures se fassent, donc l'idée, c'est que ça puisse commencer autour du 15 mars pour que ce soit effectif au milieu du mois d'avril. C'est comme ça que vous voyez les choses Adolfo Di Gouet, il y a beaucoup de choses encore à faire avant que tout puisse redémarrer comme avant. Bien entendu, c'est ce qu'on a dit hier, c'est qu'on a signé un accord, mais le plus dur reste à faire. C'est devant nous. Et donc là, on est dans un processus de reprise. Et donc, il faut retourner, il faut réexpliquer, et donc, mais on se donne la semaine, les 15 jours, et donc là, mais on est dans un processus de reprise. Au lendemain de l'assietteur de cet accord, il sera la conclusion. Vous avez le sentiment l'un et l'autre d'avoir fait progresser les choses. Vous êtes satisfait de cet accord, vous êtes soulagé ? C'est moi qui commence. Moi je viens, mais l'accord nous dit au moins quelque chose, c'est qu'on a été capables de pouvoir s'entendre sur un processus et d'appeler ça un accord politique. Alors que, comment dire ça, il s'agit là d'une transaction privée. On a été capables d'aller chercher un accord politique. Donc là, pour asseoir que pérennement, qu'une situation économique, ou en tout cas, les choses, mais bien attendu. Bien attendu, mais à nous, on est ouvert à ce qu'on puisse poursuivre. sur un autre dossier et le dossier qui nous intéresse tout le monde, c'est l'avenir de ce pays. D'ailleurs, le ministre a saisi la balle au bon. Il vous a dit que maintenant, la prochaine étape, c'était des discussions sur l'avenir institutionnel. Donc c'est envisageable aujourd'hui ? Cet accord, on l'a trouvé entre nous. Donc on a été capables de se parler entre nous. Je pense que c'est... Enfin moi, en tout cas, je pense que c'est la manière dont les choses se sont passées au-delà même du contenu de l'accord, la manière dont les choses se sont passées et le fait de pouvoir se parler de l'intérêt des Calédoniens et des blocages ou des intérêts des uns et des autres, je pense que ça va dans le bon sens pour la suite. Ça va sans doute rassurer en tout cas les Calédoniens qui s'inquiétaient depuis plusieurs mois. Sonia Bacassadoldi-Gueuay, merci de l'accepter de votre invitation. Ce midi, pour nous en dire plus sur cet accord politique relatif au règlement du conflit posé par le transfert à un nouvel industriel de l'usine hydrométallurgique de Valet-NC, c'est le nom exact de l'accord. Merci de l'accepter de votre invitation dans ce magazine Transparence.